A 28 ans, Martin est une légende vivante de la scène de League of Legends. Présent depuis les débuts, il a su marquer de son empreinte l'histoire de l'esport européen. Aujourd'hui, plongeons dans le parcours de ce joueur emblématique, ayant laissé une empreinte indélébile sur la botlane pendant de nombreuses années. Un homme dont le rêve ultime est d'accéder au titre de champion du monde, Reckless. A l'âge de 14 ans, Martin Larson voit son rêve de devenir footballeur professionnel s'effondrer. Après avoir goûté à la compétition sur le terrain, une blessure au genou le contraint à s'arrêter. Cherchant à occuper ses journées durant sa convalescence, il découvre League of Legends alors en bêta. Dès les débuts de la saison 1, Reckless est un joueur déjà prometteur, et il enfile ses tout premiers maillots. Il débute dans un premier temps aux côtés de Playing Duck, puis devient remplaçant pour des équipes telles que Team Black et SK Gaming. Courant 2012, sur cette scène e-sportive naissante, le Suédois attire finalement l'attention d'une équipe majeure. A cette époque, Martin habite à seulement quelques heures d'une des plus grosses LAN, la Dreamhack. Il décide alors de s'y engager pour l'édition estivale. Bien qu'avec son équipe, pas, ils ne parviennent pas à aller loin, cette expérience révèle le potentiel prometteur du joueur. Bien qu'il dure renoncer à son rêve de footballeur, il trouve en League of Legends un nouveau but à conquérir. Et c'est ainsi qu'en novembre, à peine âgé de 15 ans, il débute sa carrière e-sportive au côté de la toute première équipe couronnée championne du monde, Fnatic. Et c'est ainsi qu'au côté de Soaz, Kyanid, XPK et N-Rate, le jeune prodige suédois fait ses premiers pas sur la scène e-sportive lors de l'édition hivernale de la Dreamhack 2012. Et ensemble, il remporte l'édition. Mais il ne s'arrête pas là et participe ensuite aux IEM de Cologne, parvenant à se hisser jusqu'à la finale de ceci, finissant alors deuxième après avoir perdu face à SKT. Rekles commençant ainsi à faire ses dents contre des équipes internationales, prouvant petit à petit son potentiel. Bien que Martin fait rapidement ses preuves, un nouvel obstacle se dresse devant lui, son âge. Étant mineur cette année-là, il ne peut participer avec son équipe lors des Worlds de la saison 3. C'est ainsi qu'en décembre 2012, il quitte le roster principal, frustrant le jeune homme. Mais cette nouvelle, dure à encaisser, ne freine pas la détermination du joueur. Et alors que Yellowstar occupe le rôle d'Adekari dans l'équipe principale, Fnatic décide de créer une équipe académique pour permettre à Martin de continuer à évoluer. Il devient alors le tout premier joueur de cette nouvelle équipe, bénéficiant d'un environnement entièrement dédié à sa croissance. Rekles pouvant alors poursuivre son objectif de maîtriser son rôle et de pouvoir briller sur la scène e-sportive. En attendant sa majorité, le joueur suédois s'illustre dans des tournois non organisés par Riot, parvenant à rapidement trouver un rôle central au sein de son équipe. Rekles commençant rapidement à se mesurer à des joueurs plus âgés et expérimentés. En 2013, Riot crée une toute nouvelle ligue, les LCS européennes, aujourd'hui connues sous le nom de LEC. Mais cette nouvelle compétition impose aux joueurs d'avoir au moins 17 ans. Et une fois de plus, n'ayant pas l'âge requis, le joueur se retrouve écarté, ses rêves de jouer dans l'équipe principale étant une nouvelle fois retardé. En avril 2013, l'équipe académique est dissoute. Ne pouvant alors plus évoluer au sein de celle-ci, le joueur décide de rejoindre Price FC, qui sera plus tard signé par les Copenhagen Wolves. Et ces derniers remportent quasiment l'intégralité de leur tournoi. Et après ces mois tumultueux, Rekles retrouve enfin la place d'Adécarie titulaire, intégrant le roster principal de Fnatic en succédant à Poussou. Rekles étant dorénavant prêt à briller sur la scène européenne. Rekles étant dorénavant prêt à briller sur la scène européenne. Rekles a enfin l'opportunité de se faire la main lors des IUM, aux côtés de ses nouveaux coéquipiers, Soaz, Kyanid, XPK et Yellowstar. Ensemble, ils parviennent à se qualifier à deux reprises, atteignant la seconde place. Et en 2014, Rekles entre enfin dans la cour des grands et débute son tout premier split de LCS. Et ce dernier ne perd pas de temps, remportant alors son tout premier prix de MVP dès la première semaine grâce à ses performances sur Jinx. Puis, l'équipe s'impose face à SK Gaming lors de la finale, permettant alors à Rekles de remporter son tout premier split de LCS dès sa première tentative. Fort de ses résultats, l'équipe est invitée aux All Stars de Paris, Fnatic se mesurant alors aux autres champions régionaux du monde. Mais malgré leur bon niveau de jeu lors de la finale, ils ne parviennent pas à vaincre les champions du monde en titre, SK Telecom T1. Malheureusement, le split d'été ne se déroule pas comme prévu. Et alors que Fnatic commence difficilement la phase de groupe, Alliance s'empare rapidement de la tête de celle-ci. Rekles et ses coéquipiers parviennent néanmoins à se qualifier en seconde place, avec un bilan solide de 19-9. Martin décrochant quant à lui un nouveau titre de MVP grâce à ses performances sur Lucian et Vayne. Cependant, alors que Fnatic avait éliminé Alliance de la course au titre lors du split de printemps, cette fois-ci, cette dernière prit sa revanche, Alliance stoppant Rekles dans sa quête de son second titre européen. Malgré cette déception, le joueur suédois réalise ses tout premiers records. Celui du plus grand nombre de kills et du moins grand nombre de morts en un seul split. L'équipe parvient tout de même à se qualifier pour le championnat du monde, marquant ainsi les tout premiers Worlds du joueur suédois. Cependant, ceci ne se déroule pas comme espéré. Fnatic ne parvenant pas à briller et se faisant éliminer sur un match mémorable face à l'équipe chinoise Oh My Gosh. Cependant, c'est pas Kassadin, mais c'est Ruffle. C'est pas Kassadin, c'est pas Kassadin, c'est pas Kassadin. C'est une dame de gros se délée. C'est Kassadin, c'est un petit délée. C'est parti ! Réalisant seulement deux victoires, Fnatic ne parvient pas à passer à la phase suivante de la compétition. Mais malgré cette courte participation aux Worlds, Rekles continue sa course au Pentakill, réalisant son troisième en seulement une année compétitive. Cependant, cette nouvelle défaite provoque l'effondrement du groupe, entraînant le départ de pilier de Fnatic, et son Rekkles. Des rumeurs circulaient, laissant entendre que Martin n'était plus en phase avec Fnatic. Et le joueur, arrêtant de suivre la structure sur les réseaux, ne faisait alors qu'accentuer les spéculations. Le jeune prodige était insatisfait et en quête d'un nouveau défi. Toutefois, il s'était engagé avec Fnatic jusqu'à la fin de 2015, et toute équipe désireuse de l'acquérir devrait débourser 15 000 dollars américains pour le libérer de son contrat. A la fin de 2014, la nouvelle tombe. Martin rejoint leur principale rivale de l'année, Alliance. Fnatic, qui avait soutenu et préparé le jeune homme à devenir le meilleur adécari d'Europe, semblait désormais incapable de répondre à ses ambitions. Tout comme il avait envisagé une carrière éclatante dans le football, cette fois, il comptait bien briller sur la scène de League of Legends. Et Alliance lui apparaît alors comme l'équipe idéale pour cela. Et Reckless devient alors la pièce maîtresse de l'équipe qui devait dominer l'Europe en 2015. Wikt, un de ses nouveaux coéquipiers, n'hésitait pas à qualifier le joueur de recrut idéal. En effet, ce dernier était un joueur dévoué, ayant un comportement exemplaire de joueur professionnel. Reckless s'entraînant sans relâche, jour et nuit, pour poursuivre ses rêves. Bien qu'il affirma que son début de carrière chez Fnatic était le meilleur qu'il aurait pu avoir, il aspirait désormais à rejoindre une équipe plus forte, chose qu'il voyait possible chez Alliance. Et cette dernière, connue plus tard sous le nom d'Elements, avait alors construit un solide roster, composé aussi bien de vétérans que de joueurs expérimentés que de jeunes prodiges, avec les joueurs Frogen, Wikt, Shook et Nif. Les fans alors séduits et impatients n'attendaient qu'une chose, voir les joueurs devenir champions. Mais à la surprise générale, les résultats ne furent pas à la hauteur des attentes. Alors que le nouveau roster avait à peine eu le temps de s'entraîner avec leur nouvel ADC, les IEM de Saint-José se présentaient comme un véritable crash test. Ayant été invités, ils furent directement envoyés en demi-finale. Mais malgré cela, ils n'aillèrent pas plus loin dans la compétition. Leur parcours serait en net face à Cloud9. Mais malgré cette élimination prématurée, Reckless fut nommé pour le titre de MVP, aux côtés de joueurs tels que Power of Evil, Kiki, Sneaky et Vizis Cassie. Mais ce fut finalement Sneaky qui décrocha le titre. Vient alors le split de printemps et l'équipe explose en plein vol. Reckless subit une défaite dès le premier match contre son ancienne équipe et le reste du split ne fut guère plus encourageant. Bien que le staff tente d'ajuster le tir en remaniant le roster à de multiples reprises, notamment sur la top lane, l'équipe termina à une décevante 7ème place. Et alors que l'équipe ne parvient pas à passer à la phase des playoffs avec un bilan de 7-11, l'ancienne équipe de Martine triomphait, devenant championne d'Europe. Malgré le potentiel de l'équipe, ils ne parvinrent pas à s'imposer comme prévu. Et Reckless, bien que remarquable individuellement, ne put briller en raison des difficultés au sein de l'équipe. Suite à cet échec, Elements décida de modifier l'intégralité de son roster. Ce résultat fut bien loin des attentes de Reckless en rejoignant la structure, le laissant alors observer avec frustration son ancienne équipe réussir. Après ce bref passage chez Elements, marqué par des échecs, 2015 sonne le retour de Reckless dans l'équipe de ses débuts, Fnatic. Malgré le succès de son ancienne formation, la direction de Fnatic voyait en Reckless une opportunité précieuse pour renforcer ce qu'elle considérait comme son poids faible. Ils décidèrent alors de lui offrir une chance de revenir pour le split d'été, une offre que le joueur suédois ne pouvait pas refuser. Cette décision surprit les fans, surtout au vu des performances de l'équipe au printemps et de comment s'était déroulé le départ de Reckless. Steelback, qui avait réalisé de meilleurs KDA que lui durant cette période, laissait également perplexe ceux qui suivaient la scène compétitive. Mais Reckless n'hésita pas un instant et reprit la place de Steelback, déterminé à prouver sa valeur et à écrire un tout nouveau chapitre aux côtés de Fnatic. Et Reckless ne tarda pas à prouver que Fnatic avait fait le bon choix en le rappelant à leur côté. Le split d'été débute pour le joueur aux côtés de ses nouveaux coéquipiers, Uni, Regnover, Febiven et Yellowstar. Cette fois, Martine retrouve la tête de la saison régulière, et pas à moitié. Fnatic réalisant alors l'exploit d'accomplir le tout premier split parfait de l'histoire de la LCS, avec un bilan de 18-0, restant invaincu tout au long du split. Reckless marque alors un retour triomphal, en remportant un tout nouveau titre de championne d'Europe, en éliminant Origène lors d'une finale serrée. Mais son succès ne s'arrête pas là, le joueur brillant également individuellement, réalisant un pentakill mémorable contre Origène. Ce moment restant gravé dans les esprits, non seulement de par sa prouesse technique, mais aussi pour le contexte. Reckless, après avoir vécu le pire split de sa carrière avec Elements, revenait chez Fnatic, plus fort que jamais. Après les performances solides de Fnatic durant le split d'été, les fans placèrent de grands espoirs en l'équipe pour les Worlds de 2015. Considérée à ce moment-là comme l'une des meilleures équipes au monde, Fnatic était vue comme l'organisation qui serait capable de ramener le titre de championne du monde à l'Ouest. Et en tant que favorite européenne, l'équipe entame alors son parcours dans le groupe B, aux côtés d'équipes telles qu'Invictus Gaming et Cloud9. Et l'équipe européenne parvient à se qualifier pour la phase suivante, permettant à Reckless d'accéder pour la première fois au play-off de la compétition. Malheureusement, après une victoire marquante face à Edward Gaming, Fnatic se fait finalement éliminer par les co-takers en demi-finale d'un 3-0 sec. Reckless vit alors son rêve de remporter les Worlds cette année-là, s'effondrer. Il dut alors se contenter de la quatrième place. Martin réussit rapidement à rouler. Il a retrouvé sa place au sein de Fnatic et son bref passage chez Elymens sembla se dissiper comme un lointain souvenir. Son départ fut pardonné et il était prêt à devenir un pilier de l'équipe. A la fin de 2015, des changements s'opèrent au sein de l'équipe, marquant le départ d'un pilier de Fnatic et Yellow Star. Les joueurs Gamzu, Spirit et Noxiac faisant quant à eux leur entrée dans leur roster. De nouveau invité aux IUM de colonne, Fnatic se qualifie automatiquement pour les demi-finals, mais elle se fait éliminer par les Kyawo Go Rippers. Et après cet échec, Noxiac est remplacé par Clash. Suite à leurs performances durant l'année 2015, l'équipe se qualifie également pour les IUM World Championship de Katowice. Et cette fois-ci, Fnatic réalise des résultats bien plus convaincants, notamment grâce aux performances de Reckless sur Gene, terminant à la seconde place derrière les redoutables SK Telecom. Cependant, le début de saison de 2016 s'avère difficile pour la structure, qui peine à se qualifier pour les play-offs de printemps avec un bilan de 9-9. Et l'équipe termine à la troisième place, après avoir été battue par les futurs champions G2, puis par H2K. Reckless quant à lui réalise un nouveau record en devenant le quatrième joueur des LCS à atteindre les 500 kills. Et pour se préparer au split suivant, des changements sont faits. Les joueurs Kikis et WereLib viennent renforcer la top lane, tandis que Clash intègre l'équipe académique et que Yellowstar fait son grand retour. Et bien que le retour du vétéran améliore les performances de l'équipe, celle-ci ne parvient pas à retrouver sa splendeur d'antan. Le parcours de Fnatic s'arrête au quart de finale lors du split d'été face à H2K. Et bien que l'équipe se qualifie pour les finales régionales, offrant une dernière chance de décrocher une place pour les Worlds, ils se font éliminer par les Unicorns of Loves. Reckless manque alors sa première qualification pour les championnats du monde. Depuis 2016, Reckless a progressivement pris un rôle de capitaine au sein de l'équipe, devenant le joueur le plus expérimenté de Fnatic. Face aux mauvais résultats de 2016, la direction décide d'opérer à des changements radicaux, à l'image de ceux de 2015. Seul Reckless est conservé, tandis que le top laner Suaz, les junglers Amazin et Broxa, le support Jazeus et le mid laner Caps rejoignent la formation. Cependant, lors du split de printemps de 2017, malgré les changements au poste de jungler, Fnatic peine à afficher des résultats convaincants. L'équipe se contente d'une troisième place après avoir été vaincue par G2, puis en battant Misfit. La situation se répète lors du split d'été. Bien que Fnatic réalise une super phase de groupe, elle termine à nouveau à la troisième place après une défaite face à Misfit, suivie d'une victoire contre H2K. Martin cependant réalise un exploit remarquable en devenant le premier joueur à atteindre les 1000 kills dans les LCS, en inscrivant 500 kills en l'espace d'un an et demi. En battant H2K, Fnatic remporte les finales régionales et se qualifie pour les Worlds. Cependant, cette fois-ci, personne n'attend vraiment quoi que ce soit de l'équipe, qui débute la compétition en tant que dernier favori européen. Et après avoir remporté la phase des play-in, ils accèdent au main event. Mais dès le début, il est clair que la tâche sera ardue pour Fnatic. En effet, l'équipe se qualifie difficilement à la dernière place. Et elle voit son parcours s'arrêter au quart de finale face à Royal Never Give Up. Bien que Reckless se distingue par ses compétences mécaniques, les années de 2016 et de 2017 restent marquées par des performances décevantes pour Fnatic. Bien que Reckless possède de grandes compétences techniques, une chose qui lui faisait défaut était sa capacité à être un meneur. Et en 2018, l'arrivée de deux joueurs à forte personnalité, Bwipo en tant que sub, et Illy Seng vient renforcer le joueur suédois dans ce domaine. Lors du split de printemps de 2018, Fnatic prend la tête de la saison régulière. Et après que Soaz se soit blessé la main pendant les playoffs, l'équipe fait jouer Bwipo. Et ensemble, ils affichent de belles performances, remportant la finale des LCS face à G2 après deux années de vide. Fnatic topple G2, et l'Oyos spring split champions. Are you kidding me? Ils sont d'accord pour le triple kill. Fnatic rule Europe. Fnatic a fait ça. Rekles participe alors à ce tout premier MSI. Et bien que Fnatic y réalise un bon début de tournoi, une fois de plus, RNG les empêche de décrocher un titre international. Durant le split d'été, un patch rend la tâche difficile pour Rekles et les ADKRI en général. Ne souhaitant pas jouer des champions qu'il n'apprécie pas, tels que Karma, Martin décide de se mettre sur le banc le temps de ses ajustements, pour le bien de l'équipe. Bwipo le remplaça alors sur la bootlane. Et après près de 5 semaines d'inactivité, le temps que le patch soit réajusté, Rekles fait son retour. Fnatic domine alors la fin du split, remportant des victoires contre Misfit, puis le FC Schalke 04, permettant à Rekles de décrocher un nouveau titre de LCS, et de se qualifier à nouveau pour les Worlds. Rekles finds himself a quadra-kill. Fnatic on track to get their 7th ULCS title. Those are the cold-blooded eyes of Rekles. He knows no mercy here in these final moments of the game. Schalke, this will not be your first final. Oh, Upset is trying alone right now, but all of Fnatic will just force him back. Fnatic will not be stopped gentlemen. They will not be denied. And for the seventh time Europe, Fnatic are your champions. Lors du tournoi international, Fnatic survole la phase de groupe avec un bilan de 5-1, dont une victoire significative sur Invictus Gaming. Cette année-là, Fnatic avec Martine réalise l'exploit d'atteindre les finales des Worlds, une première pour une équipe européenne depuis la saison 1. Fnatic est alors la favorite de la grande finale, mais alors qu'ils frôlent la consécration, et alors qu'ils avaient vaincu Invictus Gaming lors de la phase des groupes, ces derniers les éliminent d'un 3-0, brisant leurs espoirs. Reckless is down, Bronx is away, IG are on to Nexus, the LPL has never won before, but that will change today. The Crownless are finally king, and Invictus Gaming are your 2018 World Champions. Et bien que sur le papier le match paraissait serré, il s'est finalement transformé en la finale la plus courte de l'histoire, rendant la défaite encore plus déchirante pour les fans. Malgré sa déception, 2018 fut l'année où Reckless atteignait son apogée. En 2019, Riot lance la LEC, et Fnatic fait alors partie des 10 équipes partenaires. Cette année-là, Caps quitte l'équipe pour rejoindre la concurrence chez G2, laissant sa place à Nemesis. Fnatic décide également de faire confier sa bouille peau pour la top lane. Le split de printemps débute difficilement, mais l'équipe revient tout de même à se qualifier pour les playoffs. Après avoir éliminé Splice, elle est stoppée en demi-finale par Origène. Pour le split d'été, Fnatic est déterminé à prendre sa revanche sur G2, champion du split précédent. Les deux équipes se retrouvent alors en tête de la saison régulière, avec Fnatic, affichant un bilan de 14-4. Cette fois, ils accèdent aux demi-finales en tant que favoris, et malgré quelques difficultés, ils éliminent Shalke 04. Bien qu'ils soient à deux doigts de vaincre G2 lors d'un BO serré, leur parcours s'arrête à nouveau face à eux lors des finales. Malgré sa nouvelle déception, Reckless obtient de nouveaux records individuels, devenant le premier joueur à franchir la barre des 1500 kills en LEC. En remportant les finales régionales face à Splice, Fnatic se qualifie à nouveau pour les mondiaux. Et cette année-là, l'équipe européenne se retrouve alors dans le groupe de la mort, aux côtés de géants tels que SKI Telecom T1 et Royal Never Give Up. L'équipe européenne réussit à sortir du groupe et atteint l'écart de finale. Malheureusement, leur parcours s'arrête une nouvelle fois à ce stade, cette fois éliminé par les futurs champions du monde, FunPlus Phoenix. L'année se termine alors sur cette déception, sans aucun titre pour l'équipe, marquant également la fin de l'ère de Fnatic. Et pendant ce temps, Caps commence à empiler les trophées aux côtés de G2. En 2020, Fnatic débute sa nouvelle année, renforcée d'un nouveau jungler, Selfmade. Et dès le printemps, G2 et Fnatic s'imposent comme les géants du LEC, avec Fnatic réalisant un bilan de 13-5. Et une nouvelle fois, les deux équipes se retrouvent en finale européenne. Mais G2 écrase Fnatic, s'emparant de ce nouveau titre. Underneath the Nexus Towers, a double kill for perks. Reckless tries to do what he can with the bullet time, but he just can't do enough. G2 take four. Caps goes legendary. And G2 are looking to dive Reckless on the fountain. G2 are inevitable. G2 are inescapable. Europe, G2 are your spring split champions L'été en revanche se déroule plus difficilement pour Fnatic. Ceci terminant sur un bilan de 9-9, se qualifiant in extremis pour le play-off. Et en demi-finale, rebelote, ils se dressent face à G2, mais parviennent à les vaincre. Malheureusement, lors de la finale, ils ne parviennent pas à reproduire le résultat. Et G2 s'impose une nouvelle fois. Malgré sa double seconde place, Fnatic et Reckless s'élancent vers les Worlds de 2020, en tant que deuxième tête de série européenne. Ils jouent alors dans un groupe composé de Gen.G, LGD Gaming et TSM, et se qualifient pour les quarts de finale suite à un bilan de 4-2. Ils affrontent alors Top eSport, mais bien que Fnatic menait 2-0 au début du BO, Top eSport se réveille et réalise le premier reverse sweep de l'histoire des Worlds. Une fois de plus, Reckless s'incline en quart de finale. Malgré ce nouvel échec, le joueur brille comme l'un des ADC les plus performants des Worlds de 2020. Son agressivité dès le début des parties, lui permettant d'obtenir des avantages. Il termine également le tournoi, avec le cinquième KDA le plus élevé. Depuis ses débuts chez Fnatic, Reckless est devenu le centre de l'équipe. En tant que pilier, il a prouvé sa valeur à maintes reprises, mais un choix important se profile pour le joueur. Tout comme Fnatic, il a connu des hauts et des bas au fil des années, mais un objectif reste hors de sa portée, le titre de champion du monde. Il a grandement participé à la réussite de son équipe, et avec 4 titres européens à son actif, il se classe juste derrière Perks et Caps. A l'exception de sa première participation en Worlds, ce qu'il a manqué, Reckless a atteint les demi-finales, les finales respectivement une fois, et à chaque fois, les quarts de finale. Pourtant, malgré l'offre alléchant de Fnatic, la plus grosse jamais faite pour un joueur, il prend la décision de rejoindre les rivaux, G2. Fnatic a cru en Reckless depuis le tout début, investissant en lui et celui-ci devenant une véritable icône. Mais le départ de Reckless marque un tournant majeur pour Fnatic. Après plus de 8 ans au sein de l'équipe, la décision de Martin est ressentie comme une trahison par de nombreux fans. Cependant, Reckless a toujours eu le même objectif en tête depuis ses débuts sur la scène e-sportive. G2, brillant depuis quelque temps sur la scène européenne, lui semblait alors l'équipe qui lui permettrait d'accomplir son rêve. Ainsi, début 2021, Reckless fait son entrée chez G2, prenant la place de l'un des joueurs les plus titrés de la LEC, Perkz. G2 remplaçant alors une icône de la botlane par une autre. Et l'équipe, réputée pour son agressivité, venait de recruter l'ADKari, le plus meurtrier de la LEC. Reckless se retrouve désormais aux côtés de son ancien coéquipier Caps et des joueurs Wunder, Yankos et Mikix. Malheureusement, l'année qui s'annonçait prometteuse pour G2 e-sport tourna en cauchemar. 2021 est une année de bouleversement au sein de la LEC. Fnatic ne parvient pas à retrouver sa gloire d'antan, tandis que G2 voit sa splendeur se faire estomper par d'autres équipes. Le split de printemps débute et G2 s'illustre en terminant la saison régulière à la première place, à égalité avec Rogue. Mais cette domination ne durera pas, et lors des demi-finales, G2 est confronté à Mad Lions, puis finalement stoppé par Rogue. Malgré cet écroulement, Reckless brille et décroche une nouvelle fois le titre de MVP, récompensant son niveau de jeu tout au long de la saison régulière. Et avec des KDA à deux chiffres, il s'affirme comme l'un des rares joueurs à atteindre de tels résultats individuels. L'été arrive, et G2 termine la saison régulière à la seconde place, à égalité cette fois-ci avec Mad Lions, juste derrière Rogue. Malheureusement, les playoffs se déroulent mal. L'équipe est éliminée dès le début par Mad Lions, et elle s'incline finalement face à l'ancienne équipe de Martine, Fnatic. Toutefois, Reckless continue de s'envoler au sein de la ligue, devenant le tout premier joueur à franchir la barre des 2000 kills en LEC, et atteignant également le palier des 2500 assistances. Alors que de nombreux spectateurs s'attendaient à ce que 2021 soit une année fructueuse pour G2, renforcée par l'arrivée du légendaire Adekeri Reckless, l'année s'achève finalement sur une note amère, l'absence de l'équipe of Worlds. Cet échec entraîne alors le plus grand remaniement de l'histoire de G2, cette dernière se séparant de la quasi-intégralité de ses joueurs, déterminés à reconstruire son roster autour de leur mid-laner emblématique, Caps. Cependant, cette volonté de renouveau, couplée à des tensions entre Yankos, Caps et Reckless, pousse ce dernier à se retrouver écarté du projet G2. Et c'est ainsi que Reckless se retrouve au cœur des mercato. Le patron de G2 Esports fixe son prix de rachat à 1,5 million d'euros. Un montant énorme pour grand nombre d'équipes de la LEC qui hésitent alors à investir. Les options de Reckless commencent à s'amenuiser, et bien que G2 finisse par revoir légèrement à la baisse son prix, le joueur fait un choix audacieux pour sa carrière. Celui de rejoindre une ligue régionale européenne, la LFL. Reckless entame alors un nouveau chapitre de sa carrière à la fin de 2021, en rejoignant la LFL au sein de la célèbre structure Kermin Corp, qui n'a pas hésité à débourser 1 million d'euros pour son transfert. La fusion de la popularité de cette organisation et du joueur crée une véritable honte d'émotion et d'excitation sur les réseaux sociaux. Ainsi, le joueur suédois se retrouve aux côtés de Cabochard, 113, Sakjon et Antera. L'arrivée de cette star de la LEC représente une aubaine pour la Carmine, mais aussi une chance pour Reckless de goûter à nouveau à la victoire. Et avec son histoire riche et ses matchs captivants, le club français avait su attirer l'attention du joueur suédois. Martin débute alors son premier split en LFL, et il se classe à la seconde place de la saison régulière derrière LDLC. Malheureusement, lors des playoffs, la Carmine est stoppée par BDSA, en demi-finale puis par LDLC. Reckless terminant ainsi sa première édition de LFL à la troisième place. Cependant, à la fin du printemps, la Carmine se qualifie pour le prestigieux tournoi semi-professionnel européen, les European Masters. Ils écrasent leur groupe avec un bilan de 6-0, puis poursuivent sur leur lancée avec un 5-1. Et en finale, la Carmine prend sa revanche sur LDLC, et Reckless décrochant ainsi son tout premier tournoi d'European Masters. Malheureusement, le split d'été s'avère décevant. L'équipe peine à se qualifier pour les playoffs, réalisant un bilan de 9-9, et elle se fait éliminer dès le début par Game World. Avec une 6e place au classement, la Carmine ne parvient pas à se qualifier pour l'édition estivale des European Masters. Alors que la Carmine Corp et Reckless nourrissaient l'ambition de rejoindre la LEC en 2023, l'équipe française ne parvient pas à acquérir de slots. Suite à ce coup de poker, Martine, dont l'objectif initial était de retrouver son terrain de jeu favori, la LEC commence à explorer d'autres options au sein des équipes de la Ligue. Cependant, les résultats décevants de cette année en LFL rendent le mercato du joueur complexe et incertain. Après deux splits avec la Carmine Corp en LFL, Reckless fait son grand retour en LEC à la fin de 2022. Les rumeurs vont bon train et finalement, son retour chez lui à Fnatic est officialisé. Et c'est aux côtés de Rux, Razork, Humanoïd et de son ancien coéquipier de G2, Wonder, qu'il retrouve la scène qu'il a vue briller. Cependant, ce retour s'accompagne de la mise sur le banc de la décary Upset, qui avait joué un rôle clé dans le succès de Fnatic en 2022. Fnatic parvenant à se qualifier pour les Worlds. Il y a quelques années, lorsque Reckless avait quitté sa structure pour rejoindre Illyman's, son retour chez Fnatic avait été synonyme de succès. Alors était-ce de bons présages ? Toutefois, après deux années sans trop de réussite de la part du joueur, et bien qu'il ait décroché un titre de LFL, l'attente autour de lui était grande. Malheureusement, il ne parvient pas à rééditer l'exploit de 2015. Et l'an du split d'été, Fnatic ne parvient pas à s'imposer, terminant à une décevante neuvième place. Cependant, dès la première semaine, Martin réalise un nouveau record, en devenant le deuxième joueur à atteindre les 300 victoires en LEC. Le split de printemps offre une lueur d'espoir avec une qualification pour la phase suivante, bien que difficile. Mais dès le début de la phase de groupe, l'équipe est battue par Astralis, puis éliminée par Mad Lions, terminant alors sixième et ne parvenant pas à se qualifier pour les playoffs. Rekles devient toutefois le troisième joueur à atteindre les 500 matchs en LEC. Et pour son 500ème match, il choisit de jouer Sivir, champion qu'il a le plus joué au cours de sa carrière. Et c'est alors que surgissent des rumeurs. Après tant d'années à briller en tant qu'ADCari, Rekles envisagerait de changer de rôle. Peu après le split de printemps, Rekles publie une vidéo dans laquelle il annonce sa décision, un Roll Swap. Et après plusieurs mois tumutueux, il abandonne le poste d'ADCari qu'il a occupé depuis le début de sa carrière, pour endosser celui de support. Je suis re-rolling pour le support. Je sais que ça semble vraiment fou, ça peut être. Après des années à remporter des titres divers, et après avoir réalisé de nombreux Pentakill à ce rôle, Martin ne doute pas de son potentiel, mais son objectif est clair. Se réinventer sur la faille et explorer de nouveaux horizons. Frustré par son impression de surplace malgré ses efforts, et il se sent capable d'endosser ce nouveau rôle, convaincu d'avoir encore beaucoup à apporter, et ayant une pleine confiance en sa connaissance du jeu. Et bien que Fnatic soutienne sa décision, l'équipe, en accord avec Reckless, choisit de ne pas l'inclure dans le roster principal pour le split d'été. Et elle décide alors de chercher un nouvel ADCari. A la surprise générale, Reckless se retrouve alors sur le banc, laissant alors le public en proie aux interrogations sur son avenir au sein de l'équipe. Martin admet avoir reçu des offres, mais les a déclinées, préférant utiliser ce temps pour s'entraîner dans son nouveau rôle. Et en octobre, Reckless annonce qu'il ne fait plus partie de Fnatic. Pour la quatrième fois, il quitte l'équipe, se retrouvant pour la première fois de sa carrière sans équipe. Bien qu'il se sente triste que ça n'ait pas fonctionné cette année, il se réjouit que Fnatic ait réussi à se qualifier pour les Worlds de 2023. Reckless n'est pas le seul à avoir fait ce choix dans sa carrière, mais peu parviennent à s'imposer avec succès. Mais sa détermination est sans faille, et il est prêt à donner le meilleur de lui-même pour aider son équipe à remporter des victoires. Bien que son rôle swap soit récent, ses dix années d'expérience sur la scène compétitive ne sont pas négligeables, et un nouveau chapitre s'ouvre alors aux joueurs. De nouvelles rumeurs circulent au sujet de Reckless, affirmant qu'il aurait été aperçu à plusieurs reprises dans les locaux de T1, et qu'il aurait également participé à des scrims avec leur équipe académique. En décembre 2023, Martin franchit une étape inattendue en rejoignant la prestigieuse structure coréenne T1, quittant alors l'Europe pour la première fois de sa carrière. Il intègre alors l'équipe académique composée des joueurs d'Al, Guwon, Pobi et Smash, et il est prêt à faire ses débuts compétitifs en tant que support dans la LCK Challenger League. Bien que cette ligue ne soit pas la LCK elle-même, elle représente une ligue essentielle pour les talents émergents en Corée, et elle représente alors une opportunité majeure pour le joueur européen, illustrant sa volonté de repousser ses limites. Quoi de mieux que de progresser au sein d'une des plus grandes structures, réputée pour son excellence en formation et ses ligues exigeantes. Cette transition ne se limite pas seulement au jeu, le joueur devant s'adapter à une nouvelle culture, une langue, l'organisation accueillant pour la première fois un joueur non-coréen dans l'équipe. Avant le début de la saison, Martin se démène sur le serveur coréen, atteignant le niveau Challenger dans son nouveau rôle. Cependant, il est important de noter que l'équipe académique n'a pas la même domination que le roster principal de T1, celle-ci n'ayant même pas réussi à sortir des playoffs lors du split d'été de 2023. L'équipe commence donc l'année 2024 avec leur tout nouveau coéquipier suédois. Et dès les premiers matchs, les records d'audience de la LCK Challenger explosent, atteignant un pic de 159 000 spectateurs sur Twitch, contre un précédent record de 38 000. Les fans de la ligue étant curieux de voir comment Ricklet s'en sortirait. Et les premiers matchs sont compliqués pour la T1 Academy. Des problèmes de communication se posent, grand nombre des joueurs parlant essentiellement courir. Malgré ses difficultés, il reçoit le titre de MVP dès son premier match contre les Guangdong Freaks Challengers. Malheureusement, malgré tous les efforts de l'équipe, elle ne parvient pas à se qualifier pour les playoffs, terminant une décevante neuvième place. Le split d'été s'annonce plus prometteur, l'équipe réussissant à se qualifier pour les playoffs. Rekkles quant à lui réalise le KDA le plus élevé parmi tous les supports. Et à la fin de ses premiers splits en Corée, le joueur suédois a élargi son pool de champions et a su jouer un rôle important dans les games de l'équipe. Suite à sa meilleure réussite lors du split d'été, T1 Academy se qualifie pour le tournoi Asia Star Challengers Invitational, offrant à Rekkles l'occasion de se mesurer à des équipes chinoises, coréennes et de l'Asie Pacifique. Le nouveau joueur commençant à s'adapter à cette nouvelle scène. Lors d'une interview récente avec Kaedrel, Rekkles a partagé des informations personnelles. Il a confié avoir récemment reçu un diagnostic d'autisme à haut niveau de fonctionnement. Une révélation qui lui a permis de mieux se comprendre, mais également d'ajuster ses ambitions professionnelles en conséquence. Ce diagnostic l'a également éclairé sur certains éléments de sa carrière, notamment en ce qui concerne sa sensibilité, ses difficultés en matière de compétence sociale et sa résistance au changement. Rekkles a également souligné l'importance de la stabilité dans sa carrière et de son environnement. Il a également exprimé sa gratitude envers T1, qui a su adapter ses méthodes pour répondre à ses besoins. Cette démarche de l'équipe montrant qu'elle était prête à soutenir Rekkles dans son parcours. Malgré son statut, de multiples champions d'Europe et le fait de faire partie des rares joueurs européens à avoir atteint les finales des Worlds, Rekkles fait son retour en Europe plus tôt que prévu lors des Worlds. En effet, avant le début de la compétition, sa participation à l'édition de 2024 a été révélée sur le site des PICM de Riot Games. Et c'est la première fois que le joueur participe à cet événement avec une équipe autre que Fnatic, bien qu'il semble peu probable qu'il entre sur le terrain. En effet, T1, après une qualification sur le fil, a choisi Rekkles comme sixième joueur pour le tournoi, le plaçant en tant que remplaçant dans le roster principal. Beaucoup considèrent Rekkles comme l'un des meilleurs éléments de l'équipe académique de T1. Bien que la forme actuelle du roster principal suscite des doutes chez de nombreux spectateurs, les chances de voir Rekkles entrer en compétition semblent minces. Sa présence pourrait apporter un précieux soutien à l'équipe grâce à son expérience, sa connaissance approfondie du jeu et sa polyvalence, celui-ci étant capable de jouer à la fois en tant qu'adécari et en tant que support. Faker a partagé son ressenti sur l'arrivée de Martine dans l'équipe académie, la qualifiant d'intrigante. Selon lui, la présence de Rekkles en Europe pourrait être bénéfique pour le groupe, le joueur ayant déjà eu un impact positif sur l'équipe. Il a également souligné que bien que Rekkles ne fasse pas partie du roster principal, ils ont pu s'entraîner ensemble tout au long de l'année. De plus, intégrer un joueur européen au roster, l'année où les Worlds se déroulent en Europe est plus simple sur le plan administratif. Quoi qu'il en soit, le choix de T1 de choisir Rekkles comme sixième joueur est une belle opportunité et elle témoigne de la confiance que la structure lui accorde. Les semaines à venir ne s'en diront plus sur sa participation et peut-être que Rekkles obtiendra enfin son premier titre mondial et le premier skin à son image. Une chose est certaine, Rekkles est l'un des ADC les plus accomplis de l'histoire compétitive de League of Legends. Et au cours de cette décennie, il a su rester au sommet du jeu. Prêt à s'exercer sur son nouveau rôle, continuera-t-il de jouer en Corée ou le reverrons-nous revenir en Europe ? Peut-être le verra-t-on retrouver Fnatic, l'équipe avec laquelle il a passé 8 ans de sa carrière. En tout cas, Rekkles a affirmé qu'il ne souhaitait pas mettre un terme à sa carrière avant que Faker ne le fasse. Pourvant ainsi son ambition de rester actif aussi longtemps que possible, Rekkles, le roi d'Europe, continuant d'écrire sa légende grâce à sa persévérance, sa capacité d'adaptation et son travail acharné. Si vous êtes arrivé jusque-là d'un vidéo, indiquez-moi si, selon vous, Rekkles va jouer ou non pendant les Worlds. Et si oui, face à quelle équipe il va être appelé. Si la vidéo vous a plu, abonnez-vous, partagez, likez et commentez. C'est le meilleur soutien que vous puissiez me faire. Votre soutien sur mes vidéos e-sport dernièrement me fait vra... Votre soutien sur mes vidéos e-sport dernièrement me fait vraiment plaisir. Alors n'hésitez pas à continuer en ce sens. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.